Les amis bonjour à tous, très heureux de vous retrouver même si pour ceux qui n'ont pas vu l'info je vais vous annoncer quand même une mauvaise nouvelle puisque on va rentrer dans le vif du sujet, Ardaghuler a rechuté, c'est malheureux c'était un peu notre cadeau de Noël avant Noël de voir jouer le tour qu'on attend quand même en fait depuis le début de l'été, je sais pas ce que ça va donner, on en parlera dans la vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire aujourd'hui mais on est vraiment déçu parce qu'on s'attendait déjà à le voir contre Braga mercredi et deux jours après on nous annonce qu'il est blessé donc évidemment il y a beaucoup de déceptions parce que je pense que ce mec là a un véritable talent par contre il a l'air quand même d'avoir une certaine fragilité physique et peut-être même émotionnelle voici le menu du jour donc comme d'habitude la presse c'est le classique sur la chaîne, le tour de l'actu real, le dossier Ardaghuler évidemment et puis on terminera par l'avant match puisque demain on a quand même un classique en Espagne c'est le Real Valencia avec que vos valences, les compos et les pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100€ sous forme de Freebet avec le code chronique et le lien qui est en description, je vous partagerai toutes les mentions légales en fin de vidéo évidemment on commence donc par la presse avec Brian Diaz qui veut gagner sa place alors il est en train de choisir entre la sélection espagnole, la sélection marocaine, visiblement il aurait choisi la sélection marocaine mais en tout cas avec le Real il veut jouer plus souvent et au vu de ses deux derniers matchs qu'il a fait en tant que titulaire avec le Real à chaque fois il marque déjà, il est ultra mobile, il fait les choix justes, il est à droit devant le but c'est une véritable alternative à Jude Bellingham et je pense que lorsque l'Anglais est blessé ou un tout petit peu en méforme ou fatigué il ne faut pas hésiter à le faire tourner pour éviter d'une part que l'Anglais se blesse gravement et surtout pour donner la chance à toute l'équipe et puis évidemment l'info c'est que Simone, et ça j'en avais déjà parlé la semaine dernière a officiellement prolongé jusqu'en 2027 et comme je l'ai dit la dernière fois c'est une excellente nouvelle que des stars, que ce soit entraîneurs ou joueurs, restent en Ligue 1 même si évidemment ça renforce la concurrence au niveau du classement, le Real n'a plus trop le choix et même si le début de saison est bon comptablement puisque en 12 matchs on a quand même 9 victoires on n'a que 2 points d'avance sur le Barça, on n'a potentiellement qu'un point d'avance sur l'Atletico puisque les Colchoneros ont un point de retard et surtout on a 2 points de retard sur Giron qui continue, on est à un tiers du championnat, chaque semaine on se dit ils vont craquer ils sont souvent menés au score et pourtant ils sont encore là et je rappelle que la seule défaite qu'ils ont c'est le Real qui leur avait infligé à domicile 3-0 donc voilà le Real qui est dans l'obligation maintenant de gagner pour aller rechercher le plus rapidement possible cette première place l'actu de la semaine c'est l'opération communication comme je vous l'ai partagé sur Twitter c'est un post Twitter l'opération communication qui a été absolument parfaite cette semaine Venisius 2027, Rodrigo 2028, Valverde 2029 avec Kamavinga bref l'avenir est sain du côté du Real l'opération communication voulait que tous les joueurs prolongent dans la même semaine pour que le Real en tant qu'institution marque le coup chaque joueur a une clause libératoire d'un milliard d'euros c'est ce qu'on appelle en Espagne la clause anti-Arabie Saoudite pour ne pas que demain Al-Hilal ou Al-Nasser ou Al-Ali viennent et disent je pose 150 millions sur Kamavinga et le Real est dans l'obligation de le laisser partir puisque c'était la clause auparavant non là c'est des clauses d'un milliard d'euros ça protège le Real et surtout ça permet aux joueurs de s'investir dans le futur je l'ai dit ça fait des mois que je le dis ces mecs là vont grandir ensemble ils s'entendent bien et ils vont gagner ensemble donc c'est une très très bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles par contre il y a Kepa qui avait été blessé dans l'échauffement face à Braga c'est Lounine qui l'avait parfaitement remplacé il est blessé 3 semaines donc on a quand même pas de bol cette année avec les gardiens on a Courtois qui s'est fait les ligaments on prend un remplaçant et ce dernier se blesse quasiment un mois ce qui fait que Lounine sera titulaire heureusement j'ai envie de dire c'est que le Real a déjà joué ses matchs les plus compliqués notamment le Barça, Giron, Séville etc et surtout en Ligue des Champions on est qualifié donc c'est un moindre mal finalement que Kepa se blesse peut-être à ce moment de l'année Militao quant à lui devrait revenir apparemment à l'entraînement en décembre et il pourrait être prêt pour le sprint final c'est Relévo qui nous annonce ça alors moi je ne suis pas du tout chaud je ne suis pas du tout chaud à un retour prématuré de Militao je rappelle qu'il s'est fait les ligaments comme Courtois quand tu te fais les ligaments normalement c'est 9 à 12 mois il faut prendre le temps de bien revenir là j'ai peur qu'en revenant à peine 6 mois après le mec rechute donc si c'est pour récupérer Militao qui joue 2 matchs et ensuite il rechute et on le perde encore jusqu'à la fin de la saison voire le début de saison prochaine ça ne vaut pas le coup prends le temps de récupérer on n'est plus à sa près il y a Rodiger il y a Nacho au pire des cas on ira puiser dans le Castilla mais moi j'ai envie de dire ne te presse pas et surtout reviens quand tu es à 100% le nombre de fois où les joueurs sont revenus beaucoup trop tôt pour rechuter ça va quoi la suite du dossier Alfonso Davies donc je vous ai fait une vidéo la semaine dernière bon c'est confirmé par d'autres sources aujourd'hui donc je vous les partage évidemment l'une des principales raisons pour lesquelles Alfonso Davies n'a pas renouvelé son contrat avec le Bayern est parce que le Real lui a dit qu'il ne devait pas le renouveler donc en gros la stratégie du Real et ça c'est quelque chose qu'on a évoqué sur la chaîne depuis longtemps c'est que il y a plusieurs stratégies mercato la première c'est on va chercher des jeunes Hendrick, Vinicius, Rodrigo, Valverde ok en Amérique du Sud notamment la deuxième c'est d'aller chercher des joueurs libres de tout contrat donc du Alaba, du Rodiger et la troisième c'est de prendre des joueurs à un an de la fin de leur contrat du Hazard, du Cross, du Courtois, du Alfonso Davies et à chaque fois c'est le même procédé c'est la direction du Real qui prévient le joueur on est sur toi, on veut t'acheter cet été par contre si tu veux venir tu ne prolonges pas nous on ne veut pas payer, on ne veut pas être bloqué on veut être en position de force pour les négociations donc si tu veux venir, tu ne prolonges pas ce qui va être le cas visiblement pour Alfonso Davies ce qui voudra dire in fine que le Real sera en position de force vis-à-vis du Bayern Munich puisqu'il restera 12 mois de contrat au Canadien donc Calafat travaille sur le dossier ça je vous l'avais dit la semaine dernière il y a de fortes chances que Alfonso Davies rejoigne le Real Madrid l'été prochain ça fait quand même beaucoup de sources qui annoncent Davies au Real moi je reste quand même très confiant quant à la venue du Canadien et ça serait une excellente nouvelle c'est mon latéral gauche préféré tout simplement alors je vous avais parlé il y a de ça un mois et demi, deux mois je crois que l'agent Vinicius était en train de faire son boulot vis-à-vis d'Alfonso Davies comme il avait fait finalement avec Bellingham un an auparavant mais on a un autre joueur qui ferait office d'agent du côté du Real Madrid c'est Alaba puisque les deux joueurs ont joué ensemble du côté du Bayern Munich je pense qu'Alaba a dû passer un coup de fil ou a dû écrire à Davies pour lui dire viens Madrid, il fait beau, il fait chaud on est dans le meilleur club du monde viens Madrid je t'assure tu ne le regretteras pas en tout cas visiblement il y aurait des contacts entre les deux joueurs on passe donc au dossier Ardaguiler désolé les amis on est déjà à 7 minutes de vidéo mais il y a tellement de choses à dire ouais c'est déplorable enfin c'est dépitant pardon donc il serait blessé au quadriceps de la jambe droite il souffrait d'un malaise avant le match contre Braga d'après Alberto Pereiro alors je ne sais pas ce que vaut ce mec là en termes de source en Espagne en tout cas ça pourrait expliquer qu'Ancelotti prenne son temps avec le joueur il doit avec son expérience Ancelotti ressentir peut-être que le joueur n'est pas à 100% qu'il y a une fragilité comme je vous l'ai dit physique qu'il y a une fragilité peut-être émotionnelle peut-être que le jeune Ardaguiler se met une pression terrible parce qu'il voit qu'il ne revient pas donc du coup il se dit je vais revenir et puis finalement il ne revient pas et donc du coup la pression augmente et on sait que le psychique agit sur le corps et que peut-être qu'il n'est pas encore guéri dans sa tête qu'il n'a pas encore digéré son transfert au Real Madrid et que ça se répercute sur le corps je ne sais pas je ne vais pas de la psychologie à deux balles mais ça peut l'expliquer et surtout j'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers un joueur qui se blesse souvent j'ai pas envie encore une fois qu'on se tape un Southgate un Woodgate pardon un Garrett Bale un Kaka plus récemment un Eden Hazard le nombre de joueurs au Real qui auraient dû cartonner mais qui ont été bloqués par les blessures j'espère de tout coeur que ça ne sera pas le cas évidemment avec Arda Gouler mais visiblement Ancelotti a tenté de rassurer il a dit en conférence de presse il n'a pas rechuté c'est juste un petit contre-temps nous avons la trêve internationale pour le faire revenir alors certains et vous avez peut-être raison sur Twitter avec qui j'ai échangé évoquent la théorie comme quoi le Real annonce une blessure pour ne pas qu'il soit convoqué par la Turquie pendant la trêve internationale pour laisser le temps finalement au Real de le faire revenir à 100 à 110% ce qui peut être possible pourquoi ? parce que le Real a déjà utilisé ce stratagème par le passé pour retenir leurs joueurs au vu des échéances à venir au sein du Real Madrid pour ne pas qu'ils se blessent avec les sélections parce qu'on sait qu'il y a la fatigue liée au transport de l'avion etc et qu'à de nombreuses reprises les joueurs se blessent en sélection donc le Real ne veut pas peut-être ce cas là avec Arda Gouler donc c'est tout à fait possible que publiquement le Real annonce une blessure d'Arda Gouler mais qu'en réalité le joueur soit juste en phase de récupération finale avec le Real Madrid pardon alors si ce dernier n'est pas convoqué moi j'aimerais voir Nico Paz donnez-moi votre avis dans les commentaires mais au vu de sa rentrée contre Braga où il a effectué le plus de dribbles alors qu'il a joué qu'un seul quart d'heure j'ai envie de voir ce joueur jouer au Real parce que ça serait une passerelle entre le Castilla et le Real et ça au niveau du storytelling ça me plaît énormément et puis parce que je pense qu'il a vraiment les capacités techniques et la mentalité pour briller au sein de l'équipe première donc Nico Paz doit-il être appelé avec l'équipe A pour moi c'est un grand oui on passe du coup à l'adversaire Valence vous les voyez au classement bon 18 points 12ème on voit que c'est une équipe qui a gagné 5 matchs 3 matchs nuls 4 perdus c'est une équipe qui a du mal en fait c'est Valence cette année c'est une équipe qui a un double visage qui voyage très mal mais qui a domicile et sur une série je crois de plus pardon de 20 matchs sans défaite donc à Mestaya ils sont très compliqués à battre à l'extérieur par contre c'est pas du tout le cas vous le voyez d'ailleurs dans la forme récente ils ont gagné Grenade ils ont gagné Cadiz ils sont allés faire un match nul à Bilbao à Mallorque par contre à l'extérieur ils se sont inclinés aux bêtises je dis n'importe quoi puisqu'ils se sont inclinés contre la Real Sociedad ouais c'est une équipe qui n'est pas non plus dans la forme de sa vie c'est peut-être également le bon moment pour le Real d'aller les frapper et surtout de retrouver ce poste de leader en Liga alors au niveau du schéma tactique utilisé par Valence j'ai pris là les deux derniers matchs c'est à dire un match à domicile un match à l'extérieur pour voir si le schéma tactique mis par Ruben Baraja qui est un ancien joueur d'ailleurs de Valence avait changé c'est pas le cas on est sur un 4-4-2 évidemment le symbole de cette équipe ça reste Gaia le latéral gauche que j'aurais bien aimé voir à un moment du côté du Real malheureusement ça ne s'est pas fait il n'y a pas de super grands joueurs du côté de Valence moi j'ai connu le Valence des Mendieta des Kili Gonzalez des David Villa David Silva Canizares Valence à un moment en Espagne moi je les ai connus ils étaient champions d'Espagne ils avaient joué deux finales de Champions League consécutivement Valence c'était une sacrée équipe au début des années 2000 et puis il y a eu ces problèmes économiques le nouveau stade qui ne s'est pas construit je vous le dis parce que j'ai ma famille qui est à Valence en Espagne donc je suis évidemment l'actualité de Valencia mais ce n'est plus le club phare comme ça l'était par le passé malheureusement Valence je vous dis au début des années 2000 c'était l'Atletico Madrid d'aujourd'hui c'était toujours dans les trois premiers c'est malheureux c'est comme ça ce sont des cycles et j'espère de tout coeur qu'ils reviendront parce qu'on a besoin d'une Liga compétitive pour tirer les clubs d'Espagne vers le haut au niveau de la composition annoncée par Wuskord pour le Real Madrid bon déjà il y a une erreur puisque Kepa est blessé donc on aura Lunin après je pense que la compo tient la route c'est à dire Garcia Alaba Nacho Carvaral je pense qu'on va se diriger vers ça sachant que Garcia et Carvaral ont été de repos même Alaba en Ligue des Champions au niveau du milieu de terrain Bellingham était de repos également il va être de retour parce que visiblement Carlo Ancelotti l'a annoncé Kroos va jouer puisque c'est la dernière fois c'est Modric qui a joué en Champions League donc comme je vous l'ai dit Kroos et Modric ne rejoueront plus ensemble ça sera très rare il y aura toujours 3 jeunes pour un expérimenté et en attaque on va retrouver je pense les 2 Brésiliens puisque ça y est ils ont l'air d'avoir retrouvé une certaine confiance maintenant il faut une confirmation et ils ont tous les deux délivré un but et une pas décisive face à Braga c'était la première fois que ça arrivait de l'histoire pour les 2 Brésiliens j'espère que ça sera le déclic en tout cas pour eux et que ça va véritablement lancer leur saison et vous le voyez sur les derniers matchs entre le Real et Valence on est globalement sur un Real qui à domicile s'en sort toujours bien contre Valencia c'est plus compliqué par contre quand on va à Mestaya puisqu'on s'est incliné la saison dernière donc je suis plutôt confiant quant à mes pronostics ça tombe bien puisque c'est avec Unibet que je partage mes pronostics donc Unibet vous rembourse jusqu'à 100€ sous forme de Freebet avec le code chronique et le lien en description en revanche ça reste des jeux d'argent ça peut être dangereux il faut donc parier avec responsabilité au niveau des codes on voit que le Real est largement favori 1,28 98% des gens qui parient cette rencontre parient en faveur du Real Madrid Valence est coté à 8-20 le match nul à 5-15 donc le Real est ultra ultra favori parce que le Real est bon cette saison et parce que Valence voyage mal je viens de vous le dire juste avant moi je partirai sur cette cote là parce que je pense que le Real est dans une bonne dynamique défensivement et que le 1-2 ou 3-0 pour 2-36 c'est à dire que j'ai 3 résultats possibles pour une même cote et je trouve que c'est vachement j'aime beaucoup en fait les scores multi choix parce que ça me je prends moins de risques pour gagner de l'argent donc c'est assez intéressant et en plus Valence a du mal à l'extérieur but pour les deux équipes non je suis persuadé que le Real peut conserver son clean sheet Lounin est bon on va retrouver la charnière centrale avec Alaba Rodiger ou Alaba Nacho donc non non je pense que le Real ne prendra pas de but par contre au niveau des buteurs je partirai sur sur Vinicius et Rodrigo je pense que les deux peuvent marquer ils sont tous les deux cotés à plus de 2 Bellingham je ne sais pas parce qu'il revient de blessure José Lou risque de rentrer en jeu donc compliqué pour l'Espagnol mais en revanche pour les deux Brésiliens je pense que c'est tout à fait possible qu'ils marquent et j'espère qu'ils vont marquer pour continuer et pour commencer d'ailleurs une série de buts sur des matchs consécutifs on sait que c'est très important pour des attaquants voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui n'hésitez pas donc à liker la vidéo à me donner votre compo et votre pronostic dans la description et je vous dis à demain pour le débrief à chaud merci les amis pour votre fidélité ciao